... Bon, on va se lancer. Ils m'ont dit que j'avais 90 minutes, donc modulo le retard standard, normalement dans 2 heures vous êtes chez vous. ... Donc, je suis embêté parce que j'ai changé pas mal de choses par rapport à ce que je raconte d'habitude. Et contrairement à mes habitudes, je l'ai préparé en avance. C'est-à-dire que ça fait plus d'une heure que les diapos sont faites, et donc je risque d'en oublier. Donc, s'il y a des grands blancs à certains moments, c'est normal, c'est que j'ai oublié ce que je devais raconter. Donc, je viens vous raconter en quoi la neutralité du réseau est une nécessité, et donc les petites choses qu'il y a à faire pour essayer de la protéger. Donc, puisqu'il n'y a pas de chairman pour faire la présentation du conférencier. Je suis Benjamin Bayard, président de la Fédération FDN. Il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas la Fédération FDN. Oui, plein. Ouais, au moins un. Donc, FDN, French Data Network, est un fournisseur d'accès Internet associatif, qui est géré par ses abonnés, par ses membres bénévoles. Qui est devenu un petit peu connu à cause du fait que je raconte des âneries en public. Qui, du coup, se retrouve à avoir pas mal d'abonnés et d'adhérents. On est 400 adhérents, quasiment, dans FDN, autour de 200 abonnés. Donc, ça devient casse-pieds à gérer, parce que, du coup, on se connaît pas tous, on peut difficilement se rencontrer. Ceux qui habitent à l'autre bout de la France, on les voit pas souvent, etc. Et donc, on a lancé un mouvement d'essai-mage, pour faire apparaître des fournisseurs d'accès Internet associatif un peu partout en France, en expliquant aux gens comment ça marche, comment ça se monte, etc. On a lancé ça il y a un an et demi. Maintenant, il y a une douzaine d'associations qui sont membres de la Fédération FDN. Donc, certaines qui sont vraiment le fruit de l'essai-mage et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à FDN. Vraiment, le copier-coller des statuts absolus, enfin, la copie. D'autres sont vraiment complètement différents et ne nous avaient pas attendus. Et donc, ont des modèles associatifs totalement différents, existent depuis plusieurs années. Et simplement, ont rejoint la Fédération, puisqu'elle se montait. Donc, on est une douzaine d'associations membres de la Fédération. Il y a une vingtaine de projets en tout. Donc, il y en a encore 8, 10 en train de se monter. Et qui arriveront quand ils auront suffisamment de bénévoles, qu'ils se bougent suffisamment pour que ça fasse des choses. Bien. Alors, de quoi je vais vous parler ? D'habitude, je passe une heure et demie à expliquer ce que c'est qu'Internet. Et du coup, en conclusion, il reste 27 secondes pour expliquer ce que c'est que la neutralité. Et 27 secondes suffisent amplement. Parce qu'en fait, quand on a compris ce que c'est qu'Internet, on a compris ce que c'est qu'un réseau neutre. Et donc, expliquer qu'Internet doit rester neutre, c'est de l'ordre de la tautologie. C'est à peu près comme expliquer que l'eau doit rester humide, vous voyez. Peu utile. Quand on a bien compris une fois comment ça marche, après ça va bien. Là, j'ai décidé que sur la partie définir Internet et donc vous faire comprendre ce que c'est que la neutralité, j'allais passer moins d'un quart de la conférence. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà vu le spectacle, tout ça, c'est tout résumé dans la première partie. Ensuite, on discutera un petit peu de ce que c'est que la neutralité, en fait, de la vision que d'autres que les internautes essayent d'imposer de ce concept-là. Ensuite, on transposera ça sur des éléments politiques, puisque c'est non plus une question de réseau ou une question de philosophie, mais vraiment une question de politique. Et puis du coup, on pourra faire un petit point rapide sur l'actualité législative et conclure. Bien, Internet est un réseau. Ça, c'est vachement bien. C'est la définition la plus intelligente que j'ai trouvée. Je peux vous en faire une plus longue, qui est que Internet est le réseau des réseaux. Ça, ça ne vous aide pas beaucoup plus, mais ça fait très joli pour mettre dans la presse. Le meilleur moyen, en fait, quand on veut expliquer ce que c'est qu'Internet, c'est d'expliquer ce que c'est pas. Ça permet de tuer un certain nombre d'idées préconçues. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Alors, pour comprendre cette affirmation, il faut savoir ce que c'est qu'un réseau de diffusion. Je suis sûr que dans la salle, il y en a au moins un ou deux qui peuvent me citer des exemples de réseaux de diffusion. Oui, la télé, la radio, ça ce sont des réseaux de diffusion. Ce sont des réseaux où un point émet et le réseau transporte ce qui est émis vers des récepteurs en général passifs. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Internet, il n'y a pas de point central d'émission du réseau. Le croire, c'est une erreur. Si vous avez l'impression que le centre d'Internet, c'est Facebook ou c'est Google, vous vous trompez. Facebook et Google sont la périphérie d'Internet. Internet n'est pas un réseau de communication. Ça, c'est une erreur très classique. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'Internet est un exemple de réseau de communication. En fait, tout simplement parce que dans la loi, on parle de réseau de communication ouvert au public, et on ne donne pas de définition plus précise. Internet n'est pas un réseau de communication. Je ne sais pas si vous avez en tête des exemples de réseau de communication. Le plus classique, celui auquel on est habitué depuis quelques temps déjà, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est un réseau de communication. Ce n'est pas la même chose que de la diffusion. Quand le président de la République veut s'adresser à tout le monde, il ne fait pas sonner tous les téléphones de France. Ça ne marche pas comme ça. Ce serait drôle comme usage, mais ça ne marche pas comme ça. Cependant, Internet permet de faire de la diffusion. Qui parmi vous a déjà regardé une vidéo sur YouTube ? Ou Dailymotion ? A peu près tout le monde. Qui parmi vous a déjà regardé un flux vidéo ou écouté un flux audio en live sur Internet ? Bêtement, écoutez la radio, regardez la télé, à peu près tout le monde. Donc Internet permet de faire de la diffusion. Mais ce n'est pas que ça. Il fait plein d'autres choses. Internet permet de la communication. Qui parmi vous a déjà utilisé Internet pour de la communication ? C'est-à-dire, messagerie instantanée, mail, discussion en webcam, etc. Ça, c'est l'utilisation d'un réseau de communication. Ce sont des choses que vous faites de manière complètement banale avec Internet. Internet n'est pas un média. Ça fait partie des erreurs classiques et grossières. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'Internet est un média au même titre que la presse. Ou que la télévision. La télévision n'est pas un média. La télévision... Enfin, la chaîne de télévision est un média. Le réseau de télévision est un réseau de diffusion. Internet n'est pas un média. Internet permet les médias. Je ne sais pas quels sont vos sites web dits purplayers. Les sites sur lesquels vous allez consulter des infos. Les plus geeks, ça va être Linux FR. Plus grand public, vous allez trouver Le Monde, Le Figaro, Libé, etc. Ça, ce sont des médias. Internet permet d'héberger des médias et permet d'y accéder. Mais Internet n'est pas un média. Internet, c'est rien de tout ça. Internet, c'est juste un réseau qui transporte des données. Un point important à comprendre, pour le coup, c'est celui qui apparaît juste après. C'est que c'est un réseau de commutation de paquets. Alors ça, je sais que ça sonne super technique. Pourquoi est-ce que... Je pense que c'est des choses que vous avez tous déjà faites. Mais après tout, ça se vérifie. Vous savez que vous pouvez, via Internet, être en communication... Enfin, tenir plusieurs communications simultanées. Pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé des outils de chat, avoir 2, 3, 12 fenêtres de chat ouvertes simultanément avec plusieurs personnes, c'est d'une banalité surprenante. On est d'accord. C'est complètement normal. Avoir dans son navigateur 3 onglets ouverts vers 3 sites web différents, c'est complètement normal. Ça, c'est une des caractéristiques fondamentales d'un réseau à commutation de paquets. Les réseaux précédents, qui étaient dits à commutation de circuit, c'est le cas du réseau d'eau, par exemple. Le réseau d'eau, il est à commutation de circuit. Sur un réseau à commutation de circuit, quand vous voulez faire communiquer un point A et un point B, vous montez un circuit tout le long. C'est-à-dire qu'on monte un circuit entre le château d'eau et le robinet, ou en matière de téléphonie, on monte un circuit entre l'appareil appelant et l'appareil appelé. Ça a une conséquence directe, c'est qu'une fois que le circuit est monté, si quelqu'un d'autre essaye d'appeler, ça sonne occupé. Et que globalement, pendant que votre canalisation de tuyaux en plastique, ou en cuivre, ou en plomb, est raccordée au château d'eau, ça ne peut pas être raccordé à la pompe à bière. Vous voyez, pour faire simple. Votre tireuse à bière, elle est raccordée à un fût. Avec la même tireuse, vous ne pouvez pas tirer de la Guinness et de la Cronenbourg. Ça ne marche pas. Ça, c'est du réseau à commutation de circuit. Sur Internet, vous pouvez, en même temps, avoir une vidéo qui joue dans YouTube dans un coin, et puis, en même temps, vous êtes en train de surfer sur autre chose parce que vous faites une recherche, ou parce que vous discutez avec des copains, sans que la vidéo se mette sur pause. D'accord ? Ça, c'est lié fondamentalement au fait qu'on ait de la commutation de circuit. C'est important à comprendre, juste pour la culture générale. C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'Internet, c'est un endroit où on fait plusieurs choses à la fois de manière normale et naturelle, et que c'est fait pour. Ce n'est pas un usage totalement innovant et en rupture, c'est fait pour. Ce qu'est Internet là-dedans, je vous ai dit il y a quelques instants, et ça peut surprendre des gens qui ne sont pas des habitués du réseau, Facebook et Google sont en périphérie. Internet, c'est le machin qui est entre Facebook et vous. C'est le machin qui est entre le site web que vous consultez et vous. Le site web que vous consultez, il peut être à l'autre bout d'Internet, sur un serveur, chez messieurs Google, Facebook et autres DailyTube, ou il peut être chez vous, ou chez moi, ou dans le local de n'importe quelle association. Il peut être au bout de n'importe quelle ligne Internet du monde. Ça, c'est important à comprendre. Internet, c'est juste le machin qui transporte. Facebook, ce n'est pas Internet. Je vais en décevoir plusieurs. Facebook, c'est un site web. C'est-à-dire que Facebook, c'est une application qui tourne sur un ordinateur. Ce n'est pas un réseau. Je sais que ça surprend, il faut se le coller dans la tête. Facebook n'est pas un réseau. Facebook est un service Minitel auquel vous accédez par Internet. Internet, c'est le réseau. Facebook, c'est un service. Internet, c'est juste le réseau qui transporte des paquets depuis l'adresse IP qui les émet vers l'adresse IP auxquelles ils sont destinés. Donc, si je reste sur le même exemple, quand vous faites une recherche Google, le paquet de départ qui contient la question, il a comme adresse IP source la vôtre, comme adresse IP destination celle de Google. La réponse a comme adresse IP source l'adresse de Google et comme adresse IP destination la vôtre. Si vous voulez vous coller une image en tête, je vous en propose deux. L'une, qui est très dangereuse parce qu'elle est fausse, qui est celle du téléphone, où il y a la notion de numéro appelant et de numéro appelé. Vous avez tous l'habitude, maintenant, avec les téléphones mobiles, vous voyez apparaître le numéro de la personne qui appelle. Donc, vous savez bien qu'il y a un numéro appelant et que tout le monde le connaît et qu'il est transporté dans le réseau. Je n'aime pas cette image-là parce qu'à chaque fois qu'on fait le lien avec le téléphone, il y a cette idée de commutation de circuit et donc derrière cette idée, ça va sonner occupé pendant que je reçois le message. Ce qui est faux, sur Internet, ce n'est pas comme ça. L'image la plus juste, c'est celle de la poste. Vous recevez un courrier, il y a l'adresse de destination qui est sur le devant de l'enveloppe et normalement, chez les gens bien élevés, il y a l'adresse de l'expéditeur qui est à l'arrière de l'enveloppe. Et tout le transport du courrier se fait comme ça. Juste avec des adresses d'expéditeur et des adresses de destination. Et si l'adresse de destination est invalide, l'expéditeur reçoit quelque chose qui lui dit, on ne peut pas délivrer ton courrier. Internet fonctionne comme ça. Internet vous permet de faire plusieurs choses à la fois, exactement comme votre boîte aux lettres vous permet de recevoir une facture et une lettre d'amour le même jour. En général, de pas le même expéditeur d'ailleurs. Sauf si la facture est très élevée. Normalement, après, le commercial est amoureux. Mais ce n'est pas lié, ce n'est pas impératif. Donc voilà, Internet, c'est ça. Internet, c'est un réseau neutre. En fait, par définition, neutre. C'est le machin qui transporte les paquets. Il n'en fait rien, il ne sait pas ce que c'est. Le facteur qui transporte une enveloppe, à moins qu'il y ait un logo extrêmement explicite sur l'enveloppe, il ne sait pas ce que c'est. Puis ce n'est pas son boulot, puis en fait, il s'en fout. De la même manière, Internet ne sait pas ce qu'il transporte, et plutôt, il s'en fout normalement. Donc Internet est un réseau neutre, à centrer, je vais y venir, de commutation de paquets. À centrer, ça c'est un point qui est très important à comprendre sur ce que c'est qu'Internet. Qui a déjà entendu parler d'autoroutes de l'information ? Vous voyez ce que c'est, les autoroutes de l'information ? Ce n'est pas chez vous, globalement, les autoroutes de l'information. En fait, cette image-là, qui est dramatique parce qu'elle est dangereuse, elle vous fait croire qu'il existe un grand backbone international géré par, probablement, la Internet Corporation, qui est Internet, auquel se raccordent des réseaux régionaux, genre France Télécom en France, vous voyez, petite PME qu'on a provinciale, dans notre province de France, qui après, elle-même, concède à des artisans locaux, Free, SFR, le droit de sous-louer des bouts. Tout ça forme une belle pyramide, avec, en haut, le réseau avec des débits absolument délirants, qui est Internet, et puis, en dessous, l'accès un peu pouilleux qui arrive chez vous, etc. Bon. Si vous avez cette image-là en tête, elle est absolument, entièrement, complètement fausse. Internet ne fonctionne pas comme ça. Internet n'a pas de centre. La meilleure explication que j'ai trouvée, pour des non-geeks, c'est de faire le parallèle avec un corail. Le corail a cette particularité, que c'est un organisme vivant, comme vous le savez, et que, quand on le coupe en deux, on obtient, si on s'y prend bien, que les deux moitiés sont en vie. OK. C'est pas courant chez les organismes vivants, ça. Essayez, sur l'être humain, quand on coupe en deux, en général, au moins l'une des deux moitiés est morte. Pas forcément les deux, vous voyez, si on coupe juste là, il y a un bout qui tombe, là, qui est mort. Si on coupe là, il y a un bout qui tombe, qui est mort. Puis il y a pas mal de situations dans lesquelles, quand on coupe, les deux bouts sont morts. Vous voyez, c'est en général quand on enlève une partie vitale. Sur Internet, il n'y a pas de partie vitale. Quand vous coupez Internet en deux, vous obtenez deux Internets. Vous obtenez deux réseaux parfaitement fonctionnels, qui ne sont pas en panne. Attention ! Si vous, vous êtes d'un côté de la coupure, et que le site Web que vous voulez voir, il est de l'autre côté de la coupure, vous le verrez pas. Ça, je suis formel. Mais, ça veut pas dire qu'Internet est en panne. Le réseau, dans la moitié du monde dans lequel vous êtes, il fonctionne très bien. Vous voyez tous les sites Web qui sont du même côté de la fracture que vous. Et de l'autre côté, ça fonctionne tout aussi bien. Ils voient les sites Web qui sont du côté où ils sont. On a juste deux Internets qui cessent de se connaître, et qui peuvent plus parler. Mais ils sont pas en panne pour autant. Ça, c'est un morceau très important à comprendre. Internet, si vous voulez une image, c'est beaucoup plus voisin d'un patchwork, où chaque opérateur gère sa petite pièce de tissu, et Internet, c'est la façon dont on a cousu tous ces bouts de tissu entre eux. Et où, si on coupe le truc en deux, ça veut pas dire qu'on a tout décousu. On a juste coupé en deux. Ça, c'est ce que c'est qu'Internet. C'est juste un réseau de transport de paquets. Tout le reste, tout ce que vous connaissez, toutes les images et tous les mots que vous associez à Internet, pour tout le reste, ce sont des services. Twitter, c'est un service. Skype, c'est un service. Le web est un service. Le web est un des services sur Internet. Facebook est une des utilisations du service qui est le web. OK ? Il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, quand je dis qu'Internet est un réseau neutre et à centrer de communication de paquets, de commutation de paquets, on pourrait remplacer le 1 par le. Puisque le principe d'Internet, c'est que ce sont des réseaux interconnectés entre eux. Donc, si on avait à échelle mondiale plusieurs réseaux neutres et à centrer de commutation de paquets, faire la passerelle entre ces réseaux serait quelque chose de simple. Et une fois cette passerelle faite, ces réseaux unifiés formeraient, eux tous réunis, un grand réseau neutre, à centrer, et qui fonctionne toujours sur de la commutation de paquets. Et ce grand réseau, une fois qu'on a raccordé tous les bouts ensemble, c'est Internet. Le concept d'Internet, c'est ça. Le principe d'Internet, c'est ça. Donc, dire que c'est un ou le, en fait, à partir du moment où le truc est neutre et ouvert, il finit toujours par être unique. Puisque n'importe qui peut, à n'importe quel moment, décider de raccorder les deux bouts. Bien. Qu'est-ce qu'une société ? Alors, société, pas au sens entreprise. C'est pas société à responsabilité limitée qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Une société d'être humain. C'est quoi ? Comment vous définiriez-vous la société ? Non. Un groupe de personnes, ça fait un groupe de personnes. Je prends cinq individus. Mettons par exemple ceux qu'on a coupés en deux de telle sorte que les deux moitiés sont mortes. J'en mets plusieurs dans la même pièce. Ça ne forme pas une société. Ça forme au mieux une collection. Un groupe qui a pris conscience de lui-même et qui a décidé de vivre ensemble pour ne pas revenir à un objectif commun. Non. Non. Tu supposes qu'il y a un esprit de groupe. C'est beaucoup plus ambitieux. Une société, c'est... Je vais vous aider, je vais vous donner la définition qui est la mienne. C'est la somme des interactions entre les individus. Une société, c'est la somme des interactions entre les individus. Il se trouve que ça peut être pour prendre conscience qu'on est un groupe et pour prendre conscience qu'on veut vivre ensemble ou pour prendre conscience qu'on ne veut pas vivre avec tel groupe et que donc on va les brûler, les rejeter à la mer, les couper en morceaux, les manger, comme on veut. T'as l'air de dire que c'est un truc super tolérant et ouvert. Non, non, non. Ça sert aussi à détester le mec d'à côté. Déjà, il ne parle pas comme nous, c'est pour dire. Une société, c'est la somme des interactions entre individus, que ce soit pour se dire du bien ou pour se dire du mal. C'est la somme des interactions entre individus. Une des façons dont on peut comprendre ça de manière simple, c'est la somme des choses que l'on se dit, alors qu'on ne se dit pas forcément de manière verbale. Les fourmis forment une société et elles communiquent de manière non-verbale. Nous formons une société et à peu près 80% de notre communication est non-verbale. Dans ce que je suis venu vous dire, il y a une partie qui passe par le verbe, il y a une partie qui passe par l'ironie, qui n'est pas le verbe, il y a une partie qui passe par la façon dont je suis habillé, par tout un protocole, le fait que c'est moi qui ai le micro et que vous ne vous l'avez pas. Tout ça participe de la façon dont nous communiquons. Ça, toutes ces interactions forment une société. A partir du moment où vous avez des individus qui interagissent, on peut commencer à parler d'une société. On peut parler de société de fleurs. C'est la façon dont les fleurs interagissent qui font que la société s'étend ou se réduit ou se modifie, etc. L'être humain est un des rares animaux qui a vitalement besoin de vivre en société. J'aime bien, pour expliquer ça, citer ce fait dont je soupçonne qu'il n'est pas forcément historique, mais au moins la légende est belle. un roi du XIIIe siècle assez érudit se posait des questions complexes sur le fait de savoir quelle est la vraie langue de l'être humain. Il parle plusieurs langues à bâtardie. Vous voyez, le français qui est un espèce de sous-produit de grec et de latin tout mélangé, avec des déclinaisons qui ne sont plus les bonnes. C'est tout à bâtardie. Et donc, il se demande quelle est la vraie langue naturelle de l'être humain. Est-ce que c'est le latin ou est-ce que c'est le grec ? Avec une possibilité que ça pourrait être l'hébreu ou l'arabe, mais quand même plutôt est-ce que c'est le latin ou le grec dans la tête de ce brave monsieur. Et donc, parce que c'était quelqu'un qui avait une approche scientifique, il se dit qu'il va faire une petite expérience et donc il prend un groupe de nouveau-nés et il interdit qu'on leur parle. Qu'on leur manifeste quoi que ce soit. Il part du principe que voilà, ils sont 6-7 nouveau-nés. Ils vont former société. Et donc, si on leur parle pas, ils apprendront pas la langue bâtarde. Et donc, ils parleront la vraie langue. Et comme ça, on saura si c'est le latin ou le grec. Et la seule chose qu'il a découvert, c'est que des nourrissons auxquels on parle pas, avec lesquels on communique pas, meurent. Donc voilà, un bébé humain qui vit pas en société, auquel on parle pas par une forme ou par une autre, que ce soit de la communication verbale ou non-verbale, meurt. L'être humain est un animal social. Une des approches que j'aime beaucoup, c'est l'approche pseudo-darwinienne. L'huître s'adapte à son environnement. Tous les animaux s'adaptent à leur environnement. Si la température moyenne de la petite zone de flotte où vit notre huître monte, de 1 ou 2 degrés, ce qui est beaucoup, c'est pour faire changer la température moyenne de l'eau de mer de 2 degrés, il faut y aller. Il ne suffit pas juste d'agiter un peu. Alors, vous allez avoir au bout de 20, 30, 40, 50 générations une population d'huîtres qui se sera adaptée à la nouvelle température. Cette hausse de température fait que, pour un certain nombre d'entre elles, elles vont croître moins vite, elles vont moins facilement attraper la nourriture, elles vont moins bien fonctionner. Et donc, elles vont mourir en masse. Et celles qui, par contre, avaient des gènes qui faisaient que les températures un peu plus élevées ne les embêtaient pas, vont survivre mieux, en moyenne plus nombreuses, donc en moyenne mieux accéder à la nourriture, donc en moyenne mieux se reproduire, donc en moyenne représenter la majorité de la population au bout de quelques dizaines de générations. L'huître s'adapte à son milieu par l'évolution biologique. L'être humain s'adapte à son milieu en adaptant sa société. On est capable de s'adapter à des changements de structure, d'environnement, dans des périodes qui sont inférieures à la durée de vie de l'individu. C'est une des grandes particularités. Vous pouvez passer d'un climat à l'autre sans que ça crée de difficultés pour un individu ou pour un groupe d'individus. Si vous essayez de transposer des huîtres qui habitent dans le nord de la France, au sud de l'Espagne, ça va être une hécatombe. Il y aura peut-être des survivants. Si vous essayez de transposer un groupe d'humains du nord de la France au sud de l'Espagne, normalement, il y a très peu de morts. Peut-être vont bronzer un peu, mais à part les plus vieux qui vont avoir du mal avec la chaleur, ça doit se passer assez gentiment. La grande particularité de l'être humain, c'est que la majorité de son évolution se fait en faisant évoluer sa société. Si vous regardez l'environnement dans lequel le petit animal humain quand il vient au monde survit, aujourd'hui, par rapport à il y a à peine dix générations, ou dix générations, ça nous amène à il y a quatre siècles, trois, quatre siècles. L'environnement dans lequel il survit n'est pas du tout le même. L'alimentation n'est pas la même. Les microbes alentours ne sont pas les mêmes. La température du milieu de vie n'est pas la même. Tout a changé. Et on s'adapte à ce changement par l'évolution sociale. La société est la forme qu'a choisie l'espèce humaine pour s'adapter plus vite et plus efficacement à son environnement. Une société, en fait, l'évolution sociale, la structure sociale, est une des composantes clés de l'espèce humaine. Et cette structure sociale n'est que la somme des interactions entre les individus. Internet est un élément qui change très profondément les interactions entre les individus. Internet change la société. Point. En bien ou en mal, j'en sais rien. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est pas utile ? J'en sais rien. Mais en fait, la question ne se pose pas. Internet change la société. Internet représente une évolution des sociétés humaines absolument majeure. Ça, ça ne fait aucun doute. Ce point-là est un point essentiel. Il y a un autre élément de l'approche darwinienne qui est d'essayer de comprendre est-ce que c'est Internet qui existe comme un Deus ex machina pour les plus lettrés d'entre vous. si vous voulez, je peux vous le refaire avec un autre qui existe ex nihilo. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça vous aide beaucoup. Est-ce que Internet se met à exister tout d'un coup et parce qu'il est là, il exerce une force sur la société et la fait bouger ? Cette vision est probablement fausse. Parce qu'Internet est une invention humaine. Et Internet, je vais encore en décevoir, ce n'est pas Dieu qui est descendu sur Terre et qui a dit aux hommes petit 1 vous aurez le verbe, petit 2 vous aurez l'imprimerie, petit 3 vous aurez l'Internet. Ça ne marche pas comme ça. Enfin plus exactement, on n'a aucune preuve du fait que ça pourrait éventuellement marcher comme ça. Alors qu'on a plein de preuves du contraire. C'est-à-dire que les inventeurs d'Internet sont encore en vie et aucun d'entre eux n'est divin. Enfin en tout cas, il n'y a aucune église qui l'ait reconnue. Donc, Internet change la société, il ne faut pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'Internet émerge de rien et exerce une force sur la société. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les sociétés humaines évoluent, on en a parlé, elles rencontrent des points de blocage dans leur évolution et elles font sauter ces points de blocage. Un des exemples précédents, je vais vous en citer deux parce qu'ils sont faciles à comprendre et qu'ils sont dans les mêmes domaines. Le premier que je vais vous citer, c'est l'écriture. Vous savez pourquoi on a inventé l'écriture ? Pour compter. Ce n'était pas pour raconter des histoires aux enfants. On a inventé l'écriture pour faire du commerce. Parce que le marchand, il avait besoin de dire je t'ai acheté telle quantité de blé et je te le paierai avec du vin quand je reviendrai du marché. Il fallait qu'on soit d'accord sur la quantité. Il fallait que ce soit écrit. Il fallait écrire. Pour pouvoir faire une transaction, il fallait écrire. Pour se souvenir de la transaction, il fallait écrire. Donc on a d'abord inventé l'écriture pour le commerce. On s'en est presque immédiatement servi pour créer des lois. C'est quelque chose de très 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 innovant et d'il y a seulement quelques milliers d'années. On a mis par écrit la loi. Elle n'était plus selon l'humeur du souverain ou selon la vie de la foule ce jour-là. On l'a mis par écrit. Et donc on s'en souvenait. Ce n'était pas au bon vouloir. C'est écrit. C'est la même pour tout le monde. Ou pas, ça c'est autre chose. Mais elle est écrite. Ça c'est quelque chose qui a été très nouveau. Et en fait, l'espèce humaine était bloquée dans son développement. Elle n'arrivait pas à faire du commerce au-delà du village. Elle n'arrivait pas à se retrouver avec des règles de vie suffisamment claires et suffisamment précises. Et l'écriture a été le moyen d'en sortir. Le deuxième exemple, c'est l'imprimerie. L'imprimerie est inséparable de la Renaissance et donc des évolutions qui vont découler sur la philosophie des Lumières, la Révolution, l'éclosion des démocraties, etc. Puis les révolutions industrielles, la croissance du savoir scientifique. Il y a toute une ligne là. Ce n'est pas parce qu'un jour Papa Gutenberg s'est cogné en se relevant de ses chiottes et a vu un triangle rouge et machin. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est dans les films. Puis il faut une DeLorean et il n'y avait pas de DeLorean. Ça ne marche pas comme ça. Les sociétés humaines étaient bloquées. On n'arrivait plus à diffuser le savoir assez vite. Il fallait recopier les bouquins à la main. Donc c'était une plaie. Quand on avait un bouquin, on était déjà fin heureux. Alors deux. Deux, on était un abab. Mais à partir de trois, a priori, on devait être souverain de quelque chose. Affreux. L'accès à la connaissance était catastrophique. Et donc le développement du savoir ne pouvait pas avoir lieu et était bloqué. On passait son temps à recopier tout, tout le temps. l'imprimerie était la réponse à ce problème qui est en fait un blocage évolutionnel qui était que les sociétés humaines n'arrivaient pas à diffuser le savoir et la connaissance assez vite. Et l'imprimerie a résolu ce problème. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de l'imprimerie, on s'est mis à pouvoir diffuser énormément de connaissances, donc à n'avoir plus aucun problème d'accès à l'information. et l'imprimerie a eu un impact énorme sur nos sociétés. Si vous avez simplement en tête la liberté de la presse, vous vous trompez. C'est beaucoup plus profond que ça. La majorité des guerres de religion entre le XIVe et le XVIIe siècle sont liées à l'imprimerie. Les protestants qui s'étaient mis à lire la Bible plutôt que de juste écouter ce que racontait le curé et donc se sont rendus compte qu'ils mentaient et qu'il n'y avait pas écrit tout ce qu'ils racontaient comme bêtises dans la Bible et qu'on dit « moi je vais faire comme c'est dit dans le texte et pas comme tu dis toi » ils ont été trucidés, brûlés, ça a été des guerres dans toute l'Europe, etc. On a profondément changé les structures des sociétés. Ça a commencé par les protestants qui ont décidé qu'ils allaient lire le livre au lieu de croire ce qu'en racontait le curé et puis ça s'est terminé par les révolutionnaires qui ont décidé qu'ils allaient écrire la loi eux-mêmes plutôt que de faire confiance au roi. Pour faire simple. Mais donc cette évolution-là est un changement majeur dans nos structures sociales. L'évolution qu'apporte Internet est de la même nature. C'est très rigolo, ça parle exactement de la même limitation. C'est parce qu'on n'arrivait plus à diffuser la connaissance scientifique par la voie imprimée qu'Internet est apparu. Qui parmi vous a eu l'occasion de mettre les pieds dans une bibliothèque universitaire ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai pratiqué il y a... je suis vieux maintenant. J'étais étudiant il y a 20 ans. dans une école d'ingénieurs en informatique. Et donc rien que sur ce créneau qui est très 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 spécialisé. Informatique avec au moins un niveau ingénieur ou recherche. On est vraiment sur un truc très fin. Je fais abstraction de toutes les maths, de toutes les physiques, de toute la recherche fondamentale en biologie, de tout ce qui se passe en géologie, en thermique, en machin. Juste sur ce petit pinceau. Il y avait à l'époque quelque chose comme, je ne sais pas, entre 50 et 100 revues scientifiques de recherche dans lesquelles se publiaient des articles. Et donc si la bibliothèque de l'école voulait être à peu près à jour en termes de connaissances scientifiques, il fallait être abonné à toutes ces revues. Et avoir en stock dans la bibliothèque de l'école tous les exemplaires de chacune de ces revues à peu près depuis le début de leur existence. Pour les plus anciennes d'entre elles, depuis 20 ans. Vous imaginez le volume de papier que ça fait. Et maintenant, si par mégarde, il y a un pénible de profs qui donnent un sujet de recherche à tout un groupe d'étudiants sur un sujet précis, ils sont 15 à vouloir le même numéro de la revue. Parce que c'est là qu'il y a l'article de référence. Il faut avoir 15 exemplaires de tout le merdier ? Ça, ça ne va pas être possible ça. Il n'y a pas la place. Voilà, c'est de ça qu'est née Internet. Du fait que les chercheurs voulaient échanger plus vite et sans contrainte des contenus de manière efficace en n'étant pas emmerdés avec des tonnes de papiers à stocker. Donc Internet change la société et apporte un changement majeur. Bien, celui-là, d'habitude, je le fais en 25 minutes et je vais essayer de le faire en maximum 5. Qu'est-ce que c'est qu'un internaute ? Maintenant qu'on a vu Internet change la société, à quoi ressemble le nouvel habitant de cette nouvelle société ? Le bébé internaute y tombe dans deux catégories assez simples que j'appelle l'acheteur et le kikoulol. Alors l'acheteur, c'est assez facile. Historiquement, du temps où ça s'appelait encore le Endless September, l'acheteur, c'était le mec qui rentrait de chez Darty. Il rentrait de chez Darty Fnac. Il avait acheté Internet. Vous voyez ? Il avait acheté Internet puis il le branchait. puis il avait acheté Internet. Donc du coup, quand il venait, il posait une question. On était priés de lui répondre vu que quand même il avait acheté Internet. C'était à lui. Il avait bien le droit d'y foutre la merde. On n'en a plus tellement des comme ça. On en croise encore, mais c'est assez rare. On en trouve quelques-uns dans les commentaires du Figaro. mais c'est devenu relativement rare. L'acheteur de nos jours, c'est simplement celui qui transpose sur Internet une pratique qu'il avait déjà dans le monde physique et qui est en général une pratique d'achat. Alors le plus classique, c'est acheter ses billets de train sur le site insupportable de la SNCF parce que ça évite de parler aux pénibles à la gare et que ça évite d'aller à la gare, ce qui est déjà pas mal. Il y a après, très rapidement, on se rend compte qu'on peut dire au mec d'Internet de vous apporter le pack de lait plutôt que d'aller le chercher et on se rend compte que ça représente beaucoup moins d'efforts. Les parents ont mis un certain temps et depuis que mon père a percuté, il a libéré son samedi après-midi de manière systématique, il est ravi. Voilà, l'acheteur, c'est celui qui va déporter sur Internet une activité qu'il avait déjà. C'est en fait, il va décider de faire la même chose mais le cul sur sa chaise. Lucky Coolol, vous le connaissez tous, c'est celui qui juge indispensable de prévenir tout le monde via Twitter quand il va faire caca. Qui en général le dit sous la forme de je vais faire caca lol. C'est important. Non, non, non. Mort de lol à la rigueur. Non, non, non. Ils savent pas que lol ça veut dire mort de rire. Lucky Coolol, c'est celui qui vous inonde de PowerPoint généralement encombrant et peut-être drôle. Quand ils sont drôles, c'est toujours d'un humour gras, j'en ai jamais vu passer un fin. Et de manière à peu près systématiquement encombrée d'un virus. Moi, comme je suis pas sous Windows, je m'en fous. Pour les malheureux qui sont pas encore sous un OS normal, c'est dangereux. Donc voilà, ça, ce sont les deux phases par lesquelles on passe qui relèvent de l'enfance de l'internaute qui peuvent durer très longtemps. Ça dépend de la maturité intellectuelle du sujet, ça dépend de son âge, ça dépend de s'il a autre chose à faire dans la vie, ça dépend de... Si vous voulez, dans nos grands hommes politiques actuels, je pense que l'immense majorité n'a pas du tout l'étape qui coulole, ils se prennent beaucoup trop au sérieux pour ça. Par contre, ils sont généralement pas au-delà de l'étape acheteur. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être transposé quelques éléments sur Internet. Vous voyez là, pendant les élections présidentielles, enfin les élections, ça allait, c'est la campagne qui est insupportable. Vous voyez, la campagne de mensonges en public qu'ils font d'habitude dans des meetings, ils se sont mis à la faire sur Twitter et sur Facebook. Ils ont juste transposé un truc qu'ils faisaient déjà ailleurs, c'est les mêmes mensonges. N'allez pas au meeting, ça ne sert à rien. Restez chez vous, lisez Twitter, vous avez les mêmes. De toute façon, les phrases clés sont tweetées en live par quelqu'un qui est dans son staff de campagne. Voilà, ça c'est typique acheteur. Il transpose juste. L'étape d'après, elle est assez intéressante. C'est le moment où notre camarade acheteur se met à transposer une de ses activités de la vie de tous les jours qui est de lire et de s'informer. En général, c'est suite à un accident. C'est, vous n'avez pas réussi à avoir votre quotidien habituel. Parce qu'il n'y en avait plus dans le kiosque à journaux, parce que le kiosque est fermé, parce que les NMPP sont en grève, parce que n'importe quoi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait un papier qui vous intéressait dedans et donc vous allez le lire en ligne. Vous vous dites, voilà, moi je suis habitué à lire Le Monde, Le Figaro, machin, je vais sur leur site web et puis il y a l'article et je le lis. Puis je me rends compte que c'est relativement pratique de le lire en ligne. Et puis que, de nos jours, on peut s'abonner au truc en ligne plus ou moins en même temps que le truc en papier. Il n'y a pas complètement les mêmes infos, il y a des trucs en plus en ligne, il y a des trucs mieux expliqués dans le papier, ça peut se mélanger. Et donc on se met à lire la même information que d'habitude mais en ligne. Et en fait, à partir du moment où on se met à le lire en ligne, on se rend compte qu'il y a plein de côtés connexes qui apparaissent. C'est-à-dire que il vient un moment où on va lire la même information mais ailleurs. C'est, tiens, chose que vous ne faites pas dans la vie de tous les jours. La majorité des gens, même chez les gens qui achètent un quotidien tous les jours, s'il y a une interview d'un type intéressant mais qui n'est pas dans votre quotidien habituel, il est très rare qu'on décide d'acheter deux ou trois quotidiens sous prétexte qu'il y avait un papier intéressant. On n'a pas tendance à le faire avec le papier. Alors qu'en ligne, ça vient de manière très naturelle. C'est-à-dire que il y avait un papier intéressant dans le Figaro hier, je suis allé le lire. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller lire tout le Figaro tous les jours. Je n'ai pas que ça à faire. Mais par contre, alors que ce n'est pas mon quotidien habituel, il y a un papier intéressant, j'y vais. Je ne l'aurais pas acheté en papier. Et donc notre lecteur se met à lire des sources d'informations différentes, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc il a déjà commencé à changer. Il y avait une fraction de la population qui achète religieusement tous les quotidiens, tous les jours, et qui les survole rapidement pour faire une revue de presse, pour monter un dossier des sujets intéressants qui sont traités, et qui est capable de lire les articles de presse à une vitesse surprenante. Ils sont une infime fraction de la population. Sur Internet, des gens qui vont chercher de l'information à des sources différentes, c'est une immense majorité. Ça vient de manière assez naturelle. Et donc notre lecteur se met à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, à lire un article dans le Figaro et à se dire tiens, c'est très pro-Sarkozy. Alors du coup, il décide d'aller lire le papier dans l'Ibée histoire de faire contrepoids. Il fait oui, c'est quand même très pro-Hollande. Mais au moins, il a eu les deux. Sur le même sujet, sur exactement le même sujet, il a eu les deux réactions. Donc voilà notre lecteur. Et puis, à un moment, notre lecteur devient râleur. Alors le râleur, c'est le mec qui laisse un commentaire. Si vous avez un doute, vous prenez un papier un peu grand public sur lefigaro.fr ou sur l'Ibée ou sur le Monde et vous allez lire les commentaires. Là, d'habitude, je sors une citation de Terry Pratchett avec le fait que mettre 5 points d'exclamation c'est le signe indubitable qu'il porte ses sous-vêtements sur ses vêtements. Vous voyez, comme Superman. Ça, c'est celui que j'appelle le râleur. J'aime bien décrire ça. Moi, quand je décris ça, je pense toujours à ma grand-mère qui partait un peu de la tête et qui, quand elle regardait la télé, engueulait le présentateur du journal. Il ne lui a jamais répondu. Mais voilà, elle n'était pas contente, elle voulait le dire et donc elle engueulait le présentateur du journal. Là, c'est pareil. Notre râleur, on ne sait pas bien qui l'engueule dans les commentaires. Il ne commente pas. Ce n'est pas ça, un commentateur. Vous verrez, le commentateur, c'est après. Le râleur, juste, il y va, il dit qu'il n'est pas content. En général, en parlant d'autre chose que ce dont parlait l'article. Mais ça le défoule. Il deviendra un commentateur quand il essaiera de faire ça dans une zone d'expression où il sera le seul à se comporter comme ça. Et où la majorité des gens, avant de commenter, lisent les commentaires après avoir lu l'article. Et puis se disent est-ce que je peux apporter quelque chose au débat ou pas. Et dans ce cas-là, j'apporte un truc. Je ne suis pas d'accord avec l'article. Lui, là-bas, il n'a pas tout fait tort. J'aime bien ce que lui dit. Mais par contre, il manque un truc, c'est ça. Ça, c'est un commentaire. Ça suppose d'avoir lu ce que les autres ont dit. Et puis du coup, ça suppose de venir lire ce que les autres ont à dire sur ce que vous avez dit. C'est une construction beaucoup plus avancée. En général, le râleur qui débarque parmi les commentateurs, il se fait laminer la tête. Mais laminer. On lui fait remarquer qu'il faut qu'il fasse des phrases simples s'il ne sait pas faire mieux, sujet, verbe, complément, en développant, si possible, au moins une idée. Et ça marche. C'est-à-dire que les 5-6 premières fois, ils ne sont vraiment pas contents. C'est-à-dire que là, on a le côté acheteur qui ressort et qui fait ouais, mais tu fais chier, c'est mon Internet, mais en général, les gens apprennent. Même les plus obtus. Et donc, on arrive alors sur l'étape de ce qu'est un commentateur. C'est-à-dire qu'un commentateur, c'est quelqu'un qui a été capable d'aller chercher la même information à plusieurs sources différentes, de recroiser et d'afficher tout ça de manière synthétisée. Et puis, après, pour le coup, la majorité s'arrête plutôt par là. Après, certains deviennent auteurs, c'est-à-dire qu'au lieu de rédiger un commentaire de 150 lignes sous l'article pour préciser tous les points qui ne vont pas dans le sujet dont on est spécialiste, l'auteur va se mettre à se dire, ben voilà, l'article de 150 lignes qui explique ce qui ne va pas, je vais le mettre chez moi en faisant une référence à l'article que je viens de lire en disant « Monsieur Machin dans son papier de mardi dernier prétendait que blablabla, ça ne va pas parce que et puis je développe mes arguments en envoyant avec des références, etc. » Et puis, du coup, il devient auteur. Il ne s'en est même pas rendu compte. Juste à force de rédiger des commentaires trop longs et d'en avoir marre de les publier sous les articles des autres, il s'est mis à rédiger ses propres articles. Et puis après, il peut devenir animateur d'un réseau d'auteurs. C'est-à-dire que, du coup, inviter certains de ses commentateurs à publier, à les piocher dans les commentaires construits et intelligents qu'il y a sous ses articles et dire « Tiens, ton commentaire, là, je te le pique puis j'en fais un article parce qu'il y a vraiment du contenu. » Et du coup, il se met à animer un réseau d'auteurs. Donc voilà. Ça, c'est la façon dont évolue la bête. En fait, un internaute, une fois qu'il a suivi à peu près ce chemin-là, et alors ce chemin-là est le même. Là, pour le coup, ce que je vous ai décrit, ça ressemble plutôt à du blog. Il se trouve que le fonctionnement dans les discussions sur Facebook est le même, que ce fonctionnement sur les réseaux Usenet il y a 20 ans était le même. C'est exactement le cheminement que suivait quelqu'un qui débarquait sur les réseaux Usenet il y a 20 ans et c'est exactement le chemin que suit quelqu'un qui débarque sur Facebook aujourd'hui. Ça forme une génération de gens qui savent discuter par écrit en public donc qui sont forcés de reconnaître quand ils se sont trompés parce qu'ils ne peuvent pas nier ces publics et cet écrit. Donc on forme une génération de gens qui ont appris à débattre en échangeant des arguments qui sont forcés d'admettre quand ils ont raconté des âneries et qui savent débattre en public. Ça fait des citoyens super éclairés ces gens-là. Ce n'est pas du tout le citoyen lambda qu'on endort en deux minutes. Nos politiques ne sont pas forcément fans. Bien, maintenant on va pouvoir passer à ce que c'est que la neutralité. Alors, ça c'est de la vraie... Novlangue ? Tout le monde voit ce que c'est que de la Novlangue ? Non. Donc c'est une référence à 1984 roman que vous devriez lire de George Orwell dont beaucoup ont dit que c'était un roman et qu'il ne fallait pas que nos politiques le prennent pour un mode d'emploi. dont le héros est Big Brother qui surveille tout le monde. Non, 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 non. Google est beaucoup plus dangereux que Big Brother. Et donc la Novlangue, c'est la langue qu'il parle là-dedans où il s'amuse à la changer tout le temps et où les mots qui expriment des idées complexes sont remplacés par des périphrases. Puisque quand on empêche quelqu'un de réfléchir avec le bon vocabulaire, on l'empêche de réfléchir. Une cervelle humaine standard, ça s'est manipulé sept concepts simultanément. Donc vous pouvez former une idée qui articule entre eux sept concepts. Si vous avez un vocabulaire très pauvre, vous ne pourrez pas formuler une phrase complexe. Vous ne pourrez pas formuler une pensée complexe avec un vocabulaire pauvre. Simplement parce qu'un concept complexe, vous serez obligé de l'exprimer sous forme d'une articulation entre plusieurs concepts. Une fois que vous aurez nommé cette articulation, alors vous pourrez la manipuler comme étant un seul concept dans une phrase qui en contient sept. Et donc la novlangue, c'est un mécano dans lequel on remplace les mots compliqués par des périphrases sur des mots simples et dans lesquels on fait dire au mot le contraire de ce qu'ils veulent dire. La paix, c'est la guerre. On est en guerre pour maintenir la paix. C'est ça la novlangue. Et donc dans les discours des autorités sur la neutralité, vous trouverez très souvent leurs ressources, discours du ministre de l'Intérieur, c'était Brice Hortefeux qui était aux manettes à l'époque, mais ce serait pareil avec Guéant et ce sera pareil avec le prochain, ne vous faites pas d'illusions. Discours d'un certain nombre de gens autour de l'ARCEP, discours de la Commission européenne très souvent, Internet doit être neutre pour les contenus licites. Donc je vous rappelle, Internet, c'est le machin qui transporte des paquets entre vous et d'autres gens. Il doit être neutre, donc il transporte simplement en fonction de quelle est la source, quelle est la destination pour les contenus licites. Donc il regarde bien attentivement le paquet et il fait ce paquet et il est hors la loi. Donc je le transporte de manière non neutre. Avant de transporter chaque paquet, un élément du réseau réfléchit à savoir si c'est un paquet qui est conforme à la loi ou qui est hors la loi et fonction de la conformité à la loi, il décide de ce qu'il va faire. Comment il fait ? Comment on fait en regardant un paquet de données pour savoir si c'est conforme à la loi ou pas ? Comment une machine fait ? En fait, ça veut dire que le réseau de manière systématique examine ce qu'il est en train de transporter et décide en fonction du fruit de cet examen ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va réellement le transporter de manière normale ou est-ce qu'il va l'abîmer, le jeter, le transporter moins vite, le transporter plus vite, le transporter mieux, le transporter moins bien, etc. Donc s'il est neutre pour les contenus licites, il n'est pas neutre du tout puisqu'il a tout examiné pour décider si c'est illicite ou pas. Donc il n'est pas neutre du tout. Je vous laisse réfléchir sur la notion de c'est une machine qui va décider si c'est conforme à la loi. Vous allez voir, c'est super rigolo. C'est super marrant. Vous réfléchirez un tout petit peu au temps que les juges passent à décider si oui ou non c'était une infraction, si oui ou non il était coupable, s'il avait des circonstances atténuantes, si par exception il avait le droit à, si, etc. Puis vous vous direz que le routeur il a 2,7 nanosecondes pour décider et il va se débrouiller tout seul. Donc c'est une machine qui va décider automatiquement si c'est licite ou pas. C'est plein de concepts pourris en termes de notion de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que le droit, de ce que c'est que, etc. Mais en plus, c'est un pur extrait de novlangue. Neutre pour les contenus licites, ça veut dire pas neutre du tout. Celle-là, celle-là, elle est superbe. Je vous jure qu'elle est non trafiquée. Je vous certifie qu'elle est non trafiquée. Émis par le compte Twitter officiel, il y a le petit logo disant c'est un officiel. Bouygues Télécom. Et ça date pas d'il y a 5 ans, ça date pas d'une époque où on n'avait pas commencé à discuter sur le sujet, mais en plus Bouygues là-dessus, je les aime beaucoup. 12 mai 2012, 18h03, c'est-à-dire il y a assez précisément 24h à 8 minutes près. Internet et les mails sont deux choses distinctes que vous le vouliez ou non. waouh ! Waouh ! Et alors pourquoi Bouygues Télécom, je les aime beaucoup là-dessus ? Parce que moi, j'étais, il y a deux ans, il y a un tout petit peu plus de deux ans, 25 mois, à une conférence internationale organisée par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, sur la neutralité des réseaux. Où moi, j'étais invité à causer dans la table ronde sur la répartition de la valeur, sous-entendu répartition de la valeur entre les opérateurs et les marchands de services. Et oui, il y avait autour de la table que du beau monde. Il y avait Stéphane Richard, patron de France Télécom, il y avait Martin Rogard, le patron de Dailymotion, il y avait le patron de Bouygues Télécom, il y avait le patron de Vodafone Europe, il y avait le responsable mondial du lobbying de chez Google, et il y avait moi. Vous voyez, j'étais venu avec mon lance-pierre, ils étaient tous en char d'assaut. Et donc, dans la série, j'ai dit du mal de tout le monde quand j'avais la parole, j'en ai foutu, mais une belle tartine sur Bouygues Télécom en expliquant que les paquets IP du mail, ils fatiguaient pas plus les routeurs que les paquets IP de n'importe quoi d'autre, et donc il n'y avait pas de raison que ce soit facturé plus cher. Et après avoir bredouillé deux minutes, le mec de Bouygues a dit qu'effectivement, ça devait être plutôt une bêtise, et qu'il n'était pas sûr que ce soit comme ça dans ses offres, mais que de toute façon, il fallait que ça arrête parce que ce n'était pas raisonnable. C'était il y a deux ans. Donc si vous avez un doute, vous savez, il faut toujours tenir un tableau des scores, Bouygues Télécom, ils se foutent de vous. Mais en plein, en long, en large, en travers, ils racontent n'importe quoi devant le régulateur, droit dans leur botte, aucun souci. Donc si vous avez des doutes sur le fait que vous vous dites qu'ils sont seulement avides d'argent, ça c'est évident, c'est une entreprise, si vous aviez un doute sur le fait qu'ils soient menteurs et malhonnêtes, n'en ayez pas. Quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, ment au régulateur et ne respecte pas la loi, c'est malhonnête. Je vais encore me faire des copains, moi. Mais celle-là, elle est magnifique. Elle est superbe. Bien, de manière un peu plus sérieuse, dans les grandes démocraties, alors quand je parle de Tunisie, c'est celle d'avant Ben Ali, celle d'après, on ne sait pas. Ce n'est pas encore bien fini de sécher. La façon dont Internet est filtré est un élément intéressant. Donc dans la Tunisie de Ben Ali, tout le trafic Internet est filtré. Tout. Systématiquement. Dans la France de François Hollande, ce qu'on a changé, pour ceux qui auraient raté un truc, enfin on change dans trois jours, Donc dans la France du XXIe siècle, la police peut décider d'inscrire un site web sur une liste secrète que les opérateurs ont l'obligation de filtrer. L'OPSI, article 4. Alors, c'est fait pour inscrire les sites pédopornes. Mais la liste est forcément secrète. On ne va pas publier un annuaire de tous les sites pédopornographiques certifié ministère de l'Intérieur. Vous voyez ? Donc la liste est secrète. Donc le ministère de la police a le droit d'inscrire sur une liste secrète un site web que les opérateurs ont l'obligation de filtrer. Comment on contrôle ? Comment on vérifie ? Priver les citoyens de France de leur accès à l'information parce que cette information est supposément illégale. Normalement, ça demande un juge. Pour dire qu'une information est illégale, ça demande un juge. C'est pas un policier tout seul qui dit que c'est illégal. Et bien en France, sur Internet, si. Amusant, non ? Bon, la Chine, je vous passe les détails. Les Etats-Unis, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement lisible. Et en fait, il est extrêmement lisible parce qu'on a la chance d'avoir un truc qui est très rare dans les sciences humaines. c'est la même expérience reproduite plusieurs fois avec à chaque fois un seul paramètre qui change. Ce qui permet de le rendre lisible. Première expérience, je ne sais pas qui se souvient, alors je vais essayer de ne pas me gourer dans les dates, ça doit être fin 2010. Je dirais novembre 2010 si ma mémoire est bonne. Baston Google contre la Chine. En fait, Google contre le gouvernement chinois. Google accepte de bloquer des requêtes. c'est-à-dire quand il y a une décision émanant de la justice chinoise disant que telle page ne doit pas être affichée parce que, contraire à la loi, alors Google accepte de supprimer cette page-là de ses résultats. Le gouvernement chinois demande à Google de filtrer. Si ils leur disent vous filtrez, vous supprimez toutes les pages qui contiennent Tiananmen, qui contiennent le nom du dissident qui a eu le prix Nobel l'an dernier, vous filtrez toutes les pages. Et Google dit non, non, nous on ne filtre pas. Si vous voulez, on bloque. Vous m'amenez page par page une décision de justice disant cette page est bloquée et je le ferai. Je respecterai le droit. Mais je ne filtrerai pas sur demande de l'exécutif. Je ne ferai qu'appliquer une décision de justice. Donc Baston, Google disant on ne peut pas filtrer sans décision de justice. On ne peut pas bloquer sans décision de justice. Les Etats-Unis d'Amérique, représentés par la secrétaire d'Etat, la secrétaire d'Etat aux Etats-Unis, c'est le ministre des Affaires étrangères, Hillary Clinton, déclare c'est inacceptable. Le filtrage comme ça, sans décision de justice, c'est n'importe quoi. Google a bien raison. Il faut protéger la liberté d'expression. C'est fondamental. Blablabla. Bon. Alors on sort son petit calepin. On note les Etats-Unis pensent que dans une protection normale de la liberté d'expression, il faut une décision de justice pour bloquer un site web. Bien. Deuxième épisode. Donc non, je me suis gouré dans les dates, ça c'était début 2010. C'est janvier 2010. Janvier-février 2010. Deuxième épisode, novembre 2010. Là pour le coup, j'ai bon. Là il se passe un truc. Je ne sais pas qui se souvient de novembre 2010, c'est vieux. Wikileaks. Wikileaks commence à diffuser quelques milliers de câbles diplomatiques secrets des Etats-Unis. À ce moment-là, dans les deux ou trois jours qui suivent, alors il y a des attaques informatiques lancées, ça je vous passe les détails parce qu'on ne saura jamais d'où ça vient. Dans les deux ou trois jours qui suivent, les serveurs de Wikileaks qui sont loués chez Amazon et qui sont hébergés chez Amazon sont coupés. Amazon reconnaît avoir reçu des coups de fil du gouvernement et de plusieurs sénateurs des Etats-Unis mais explique que c'est une décision indépendante. Ce n'est pas du tout le gouvernement qui fait pression. Visa et Mastercard qui acceptent de transmettre les paiements du Ku Klux Klan se mettent à suspendre tous les paiements à destination de Wikileaks. Il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a même pas une plainte déposée en cours d'instruction. Les dirigeants de Wikileaks n'ont pas été mis en examen sur ce sujet-là aux Etats-Unis. Ils ont été mis en examen dans plein de pays où ils avaient diffusé des trucs. A peu près toutes les dictatures de la Terre où ils avaient fait chier le monde. Mais aux Etats-Unis il n'y a rien. Il n'y a même pas un truc en cours d'instruction devant un tribunal. Il n'y a rien. La même Hillary Clinton toujours secrétaire d'Etat des mêmes Etats-Unis vient expliquer que ce que fait Wikileaks c'est très grave ça doit être bloqué immédiatement qu'on ne va pas s'encombrer avec des procédures qui ne servent à rien que c'est normal qu'on coupe etc. Bon. On note. le gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'il est normal que l'exécutif fasse pression sur les opérateurs pour bloquer sans passer par la justice. Alors c'est normal aux Etats-Unis on se dit ça doit être devenu normal en Chine d'ailleurs curieusement à la même époque le gouvernement chinois applaudit. Bien. On a progressé. On se dit ils ont changé d'avis c'est des choses qui arrivent. janvier 2011 janvier 2011 je ne sais pas si vous vous situez printemps arabe Egypte Hosni Moubarak décide de couper internet dans son pays pour faire taire les opposants et les empêcher de s'opposer. Hillary Clinton la même Hillary Clinton c'est pas une homonyme qui est toujours secrétaire d'Etat de toujours les mêmes Etats-Unis déclare que c'est intolérable on ne peut pas forcer le peuple à machin on ne peut pas couper internet comme ça liberté d'expression les gens ont quand même bien le droit de s'exprimer d'accéder à l'information blablabla la même les Etats-Unis ils sont pro ou anti-filtrage selon que ça les arrange ou pas le filtrage sur décision du gouvernement sans passer par la justice ça leur paraît tout à fait souhaitable chez eux et tout à fait contraire au droit de l'homme ailleurs en fait pendant un petit moment ça a été ma conclusion à moi et il semble que Reporters sans frontières soit en train de plus en plus de s'aligner dessus le filtrage d'Etat est un marqueur de l'état de la démocratie les conditions dans lesquelles un Etat décide d'empêcher la liberté d'expression sur internet est un marqueur assez fiable de la qualité d'une démocratie il y a 20 ans pour mesurer la qualité d'une démocratie on comptait le nombre de journalistes en prison et c'était un marqueur super fiable aujourd'hui je pense que si vous comptez le nombre d'accès de restreintes à l'accès sur internet vous avez un marqueur aussi fiable que les journalistes emprisonnés il y a 20 ans bien puisqu'on est entre les élections présidentielles et les élections législatives on va pouvoir se faire un petit point rapide bien le sujet neutralité des réseaux a commencé à rentrer dans le champ politique dans le cadre du paquet télécom c'était il y a 3 ans 4 ans le parlement européen enfin l'Europe retravaillait le paquet télécom et on s'est rendu compte plus ou moins par accident mais fort heureusement que dans le texte qu'ils étaient en train de nous préparer il y avait des tas de morceaux qui n'allaient pas en particulier il y a une notion dans le droit européen des télécoms qui est la notion de mère conduite de simple conduit et en fait le droit dit que le réseau doit se comporter comme un simple conduit transportant des données donc il ne doit rien modifier il ne doit rien altérer il n'y a pas de raison qu'il priorise ou qu'il défavorise il doit se comporter comme un simple tuyau c'est une des notions fondamentales du droit européen qui a été remis en cause au même titre qu'un brave paquet d'autres bêtises qu'il y avait dans ce texte et donc quand on s'en est rendu compte on a commencé à travailler dessus et c'est à cette époque là que s'est montée la quadrature du net et que la pression citoyenne sur les parlementaires ont fait que dans le paquet télécom on a réussi à faire rentrer un bout de définition d'un truc qui pourrait être la neutralité du net parce que c'est très compliqué de définir en droit positif ce truc là la neutralité c'est le comportement normal d'un réseau allez mettre ça en mettez moi une définition c'est le comportement d'un réseau quand il n'est pas trafiqué et donc on a trouvé un bout de définition qu'on a réussi à faire rentrer dans le paquet télécom alors qu'est le fait que on parle de neutralité quand le réseau permet transporte sans discrimination ni sur l'émetteur ni sur la destination ni sur la nature du service ni sur enfin voilà c'est décrit comme ça avec une définition qui plaît beaucoup aux juristes et qui est assez inintelligible au commun des mortels ça c'est le premier morceau le deuxième morceau du contexte celui-là vous l'avez tous suivi depuis un peu plus de 10 ans c'est la guerre qui est faite au partage il faut comprendre que c'est une logique très particulière la guerre au partage c'est une logique qui consiste à dire que écouter de la musique sans payer c'est mal et en fait quand vous creusez un petit peu ce qu'il y a derrière c'est faire gratuitement quelque chose que des professionnels proposent contre de l'argent c'est de la concurrence déloyale c'est ça le message qu'il y a derrière parce que sur la simple protection des droits d'auteur c'est du flanc la protection des droits d'auteur c'est de reverser aux auteurs X% du prix de vente quand vous échangez de la musique en pire tout pire le prix de vente il est de attention les plus brillants 0 7% de 0 ça fait 0 donc vous payez les droits d'auteur pas de soucis là-dessus ça n'a jamais été par exemplaire les droits d'auteur c'est un pourcentage donc la défense des droits d'auteur c'est du flanc la question n'est pas là la question c'est que vous avez échangé gratuitement un morceau de musique sans rémunérer quelqu'un dont c'est le métier de faire des copies du morceau de musique vous voyez en suivant exactement la même logique il ne faut absolument pas que vous vous occupiez de vos enfants il y a des gens dont c'est le métier ah oui s'occuper de ces gamins plutôt que de faire appel à une nourrice professionnelle c'est quand même de la concurrence déloyale et alors pour le sexe je vous rappelle il y a aussi des gens dont c'est le métier l'autre élément de contexte donc la guerre au partage est quelque chose de violent les premiers textes internationaux sur le sujet les accords autour de l'office mondial sur la propriété intellectuelle ça remonte à 80 18 je dirais c'est l'année que j'ai en tête mais je peux me gourer c'est peut-être un peu plus ancien c'est ça qui nous a amené à la directive EUCD au niveau européen qui nous a amené aux bêtises sur les DRM qui nous a amené donc la guerre au partage est un sujet de fond dans le contexte politique et puis le troisième élément qui est un contexte non politique pour le coup c'est la centralisation qui est en cours sur internet de plus en plus de services se centralisent le mail est un des derniers services à n'être pas complètement centralisé mais il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce que vous utilisez de manière habituelle sur internet qui est de plus en plus centralisé et donc qui crée un contexte politique très dur parce que ça crée un contexte politique où petit 1 vous avez des géants de l'industrie qui sont capables de faire pression sur les gouvernements bien mieux que les peuples petit 2 vous avez des géants de l'industrie sur lesquels le gouvernement peut faire pression ce qu'il ne peut pas faire sur une myriade de petits acteurs quand il y a 3000 acteurs le gouvernement ne peut pas faire pression c'est bien c'est pas une bibliothèque donc le gouvernement peut très difficilement faire pression et en tout cas pas de manière off sur 3000 acteurs en simultané alors que faire pression en off sur un ou deux acteurs c'est super simple donc en fait la centralisation est un problème à double tranchant ça crée des lobbies industriels qui ont plus de pression auprès des gouvernants que vous et ça crée un moyen de pression très simple pour les gouvernants pour essayer de contrôler le réseau qu'ils n'ont pas à contrôler c'est-à-dire pour le contrôler sans passer par la procédure démocratique publique où le législateur vote la loi l'exécutif exécute et le judiciaire décide de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas si on va s'arranger entre soi et gérer ça en direct bien pour vous aider à lire les programmes de nos politiques sur le sujet l'approche dite libérale qui est celle en gros de toute la droite UMP UDF nouveau centre il n'y a pas de grande différence pour garantir la neutralité alors ils sont tous d'avis que la neutralité doit être protégée je crois qu'il n'y a pas un seul politique qui dit qu'il est contre de même qu'il n'y en a pas un seul qui se dit raciste ah oui après il faut qu'ils assument leur déclaration donc la bonne méthode c'est la concurrence la transparence l'investissement et la surveillance donc pour garantir la neutralité il faut garantir une concurrence libre et non faussée fluide sur un marché ouvert parce que la concurrence libre et non faussée fluide sur un marché ouvert fait que la main invisible du marché va sélectionner les acteurs les plus efficients ce que tout le monde sait et que donc parce qu'il y a la transparence le consommateur sait s'il est filtré ou pas s'il a affaire à un fournisseur d'accès honnête ou malhonnête et parce que le marché est libre et ouvert avec une concurrence libre et non faussée s'il a un FAI qui a mis sur sa publicité qu'il était malhonnête par transparence il passera chez un FAI honnête et donc le FAI malhonnête tout triste d'être malhonnête et de n'avoir plus de clients se mettra à devenir honnête voilà moi aussi j'aime bien les misounours par ailleurs il est indispensable que la concurrence ne soit pas trop ouverte parce que sinon ça tire vraiment les prix vers le bas de manière très agressive ce qui fait que les opérateurs n'ont pas de marge et n'ayant pas de marge ne sont pas capables d'investir et donc ne peuvent pas déployer les nouveaux réseaux voilà donc pour garantir l'investissement il faut quand même qu'il y ait un minimum de revenus et pour qu'il y ait un minimum de revenus il faut qu'il n'y ait pas trop d'opérateurs sinon on ne va pas s'en sortir et puis le réseau est une opportunité merveilleuse de surveiller tout le monde parce que sinon rendez-vous compte n'importe qui pourrait faire n'importe quoi avec les gens pourraient parler ça serait affreux donc il est urgent de tout surveiller la surveillance dont je parle là prend des formes très différentes très nombreuses très variées c'est très riche j'ai lu des délires sur le fait que pour permettre un bon développement du commerce électronique il fallait absolument qu'il y ait une identité il faut qu'on ait une identité sur internet il faut que les gens sachent qui on est pour qu'on puisse signer de manière un peu sérieuse un contrat il faut qu'on puisse signer de son identité reconnue ce qui voudrait dire que l'état se mettrait à émettre en gros un certificat d'identité prenez ça comme vous voulez ce certificat d'identité fait que du coup vous pourriez très facilement vous identifier comme étant vous de manière sûre auprès de votre banque auprès du site web de votre boîte auprès de plein de gens donc vous pourriez être infiniment tracé infiniment fliqué de manière infiniment sûre exactement comme si vous vous promeniez avec votre carte d'identité là sur le front alors je rappelle pour les gens qui ont un peu de mal que pour justifier de son identité en France ou bien on exhibe une pièce d'identité qui est une pièce émise par l'état ou par un état reconnu machin ou bien on peut en justifier par témoignage combien d'entre vous dans la salle savent que je suis Benjamin Bayard pas juste parce qu'on l'a dit au début de la conférence mais le savent plusieurs en fait plein parce que vous m'avez déjà vu parce que vous savez que quand vous m'appelez par ce nom là dans la rue je me retourne parce que vous savez que quand vous dites aux gens lui c'est Benjamin Bayard ils répondent bah oui et quand vous demandez c'est qui Benjamin Bayard tout le monde répond c'est lui là le barbu à cravate ça ça justifie de mon identité de manière au moins aussi fiable qu'une pièce d'identité d'accord et c'est valable en droit français on peut justifier de son identité par témoignage si je trouve deux témoins distincts qui disent que mon nom usuel est bien Benjamin Bayard ça prouve bien que je suis moi il n'y a pas besoin de l'état pour donner une identité aux gens ça c'était l'approche dite libérale l'approche étatiste que vous retrouverez plutôt du côté du PCF donc du front de gauche pour le coup plus à gauche ils ne sont pas clairs le NPA n'a pas tellement d'opinion sur le sujet lutte ouvrière je n'ai pas réussi à trouver enfin pas des choses vraiment fouillées donc ça c'est ce qu'on va retrouver du côté du PCF du front de gauche ils ont une notion très forte du fait que internet est quelque chose d'indispensable donc devrait être un service public donc devrait être nationalisé je vous laisse imaginer ce que je pense de l'idée que je sois contraint de passer par un opérateur d'état pour accéder à ma liberté d'expression et à ma liberté d'information c'est même plus que la police peut faire pression sur les opérateurs pour filtrer c'est le même ministère ils vont s'arranger entre eux donc voilà cette idée là ne va pas elle ne tient pas la route deux minutes elle pose des tas de problèmes il y a des bouts qui sont mis en avant mais qui sont sans rapport tellement avec la neutralité sur le fait qu'on devrait nationaliser les infrastructures sur ce genre de choses là et donc il y a cette idée très forte que le meilleur moyen de garantir la neutralité c'est de faire en sorte qu'internet soit un grand opérateur public quel que soit le montage qu'on veut trouver autour et à peu près les mêmes débilités sur la surveillance que les gens de droite pour le coup vous ne croyez pas qu'il y a une différence là-dessus il n'y en a pas ils ont les mêmes idées bêtes en particulier parce qu'ils ont les mêmes craintes c'est-à-dire qu'ils ont peur des outils qu'ils ne comprennent pas et donc comme tous les gens qui ont peur ils sont d'avis de surveiller c'est un réflexe de gens qui ont peur c'est un réflexe de vieux typiquement de vouloir surveiller parce qu'on a peur et qu'il faut absolument surveiller les jeunes rendez-vous compte ils ont des capuches si ça se trouve c'est contondant alors que vous voyez moi je suis un costard mais j'ai des bouts coquets c'est vachement plus contondant que les capuches bien alors je vous ai épargné la position du PS parce que figurez-vous elle n'est pas claire le PS a émis sur ces sujets-là une position assez claire qui était issue des travaux du laboratoire du numérique qui expliquait qu'il fallait protéger la neutralité du réseau par la loi que la simple concurrence et transparence n'y suffisaient pas que c'était certes pas mal ça mangeait pas de pain mais ça suffisait pas qu'il fallait donc poser des principes fondamentaux dans la loi sauf que ça c'était la position des obristes et alors comme tout le monde le sait ce sont les hollandistes qui l'ont emporté aux primaires et donc on sait pas bien ce qui en ressortira dans trois mois à l'Assemblée nationale donc c'est pas clair oui comme sur la dopiste mais c'est le même sujet vous avez les mêmes équipes qui bossent sur les mêmes sujets donc c'est le même problème c'est pas clair en fait les garanties qui sont strictement nécessaires et qui doivent être protégées c'est petit un la liberté d'expression c'est à dire qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de loi en France qui condamne un opérateur qui nuit à ma liberté d'expression c'est une des questions que j'ai soulevées devant des parlementaires à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ces sujets là en général je m'amusais avec les parlementaires UMP qu'est-ce qui m'empêche moi FDN de filtrer le site web UMP.org et bien rien et quand je pose la question aux parlementaires je leur dis voilà moi je filtre ce site là plus aucun de mes abonnés ne pourra y accéder qu'est-ce que l'UMP peut faire contre moi parce qu'on est bien d'accord que c'est une atteinte immense à la liberté d'accès à l'information de mes abonnés à la liberté d'expression d'un parti politique en France vous voyez le truc le plus sacré qu'il soit et en plus la majorité à l'époque donc on est dans du très grave mais je dis qu'est-ce que je risque rien je peux vous certifier en droit je risque rien il va rien m'arriver personne ne portera plainte contre moi l'UMP ne peut pas se retourner contre moi je ne suis pas son prestataire mes abonnés pourraient râler mais il se trouve que dans le contrat d'abonnement j'ai dit que je faisais comme je voulais donc ça respecte le contrat s'ils ne sont pas contents ils peuvent s'en aller c'est bien la position concurrence libre non faussée la main invisible du marché tout ça si les abonnés ne sont pas contents ils s'en iront je vous rappelle des grands opérateurs en France il y en a 5 qui ne vont pas partir loin les abonnés donc il y a absolument besoin de garantir la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information et donc il y a besoin que entraver cette liberté d'accès c'est à dire filtrer ou bloquer autrement que sur décision de justice judiciaire contestable donc un procès équitable contradictoire ça filtrer autrement que dans ce contexte là doit être interdit doit être considéré comme un délit et les opérateurs qui le font doivent être sanctionnés et la sanction doit être forte c'est une atteinte grave c'est un délit pénal c'est à dire la protection de la liberté d'expression ça fait partie des droits de l'homme porter atteinte aux droits de l'homme en général ça relève plutôt du pénal donc il doit absolument y avoir une protection de la liberté d'expression l'autre question est une question économique il y a besoin internet et source d'innovation parce qu'il est neutre ce qui permet de créer des nouveaux services en fait n'importe qui peut créer n'importe quel service n'importe où le brancher n'importe comment sur le réseau immédiatement le nouveau service est accessible sur toute la planète à tous les gens qui souhaitent s'en servir il n'y a pas besoin d'attendre que Twitter ouvre une succursale au Bangladesh pour pouvoir utiliser Twitter au Bangladesh il suffit de trouver un accès internet au Bangladesh ce qui n'est déjà pas simple mais c'est beaucoup moins compliqué que d'attendre une succursale de toutes les startups de la planète cette faculté d'innovation vient de la neutralité du réseau le réseau transporte des paquets auquel il ne comprend rien ce n'est pas son problème de le comprendre les paquets transportés c'est le problème des deux extrémités le serveur d'un côté le client de l'autre c'est un problème qui est en périphérie du réseau le service on peut monter un nouveau service n'importe quel nouveau service en périphérie du réseau parce que le réseau est neutre si le réseau n'est pas neutre qu'il est spécialisé sur un service donné par exemple en faisant du web plus optimal ou en faisant du facebook plus vite alors il ne permet plus de créer de nouveaux services et donc il tue l'innovation et il tue une grande part de la croissance économique dont nous avons besoin au 21ème siècle donc protéger l'innovation est un élément clé si on veut on n'est qu'au balbutiement d'internet si on veut comprendre ce que ça donnera dans 50 ou 60 ans il faut permettre au réseau d'évoluer pour qu'il arrive à maturité troisième contrainte clé il faut que tout ça reste à centrer donc toute législation sur le sujet qui tend à faire en sorte de réduire le nombre d'acteurs et donc à augmenter la centralisation est dangereuse parce qu'elle remet en cause la liberté d'expression parce qu'elle remet en cause la liberté d'accès à l'information non pas en le mettant entre les mains du pouvoir mais bien pire en le mettant entre les mains d'un pouvoir privé pour ceux d'entre vous qui ont un compte Facebook ou un compte Google Plus ou un compte Flickr ou etc faites attention à ce que vous signez ayez bien conscience que tout ce que vous mettez comme information dans ces réseaux là ne vous appartient pas les contenus que vous publiez sur ces systèmes là lisez les conditions d'utilisation vous verrez ils ne vous appartiennent plus ils appartiennent à monsieur Facebook monsieur Google etc qui en font bien ce qu'ils veulent c'est leur contenu si vous le copiez sans leur accord je vais reformuler si vous copiez sans leur accord vos photos de vacances c'est du piratage bah tiens endroit américain oui ah bah oui mais eux ils sont aux Etats-Unis et puis dans les garanties strictement nécessaires il y a le fait que si vous vous posez une question sur comment on va résoudre un problème la réponse n'est pas n'est jamais ne doit pas être en modifiant le réseau le réseau transporte point si vous avez un problème c'est jamais un problème de réseau problème juridique c'est toujours un problème de périphérie le réseau n'a jamais diffamé personne la diffamation c'est sur le site web c'est un problème en périphérie c'est pas le réseau qui va le résoudre le réseau n'enfreint pas le copyright c'est toujours la périphérie du réseau qui enfreint le copyright le réseau ne viole pas les petits enfants et ne mange pas les vieilles dames ou le contraire je ne sais jamais le réseau transporte des données les gens qui abusent des enfants sont les gens qui font les photos qui font les vidéos ou qui les proposent à la vente soit les enfants soit les vidéos vous verrez les deux marchent c'est plus dur de faire rire sur ce sujet là le problème n'est pas le réseau le problème est toujours à la périphérie et il ne se résout pas en modifiant le réseau au mieux en modifiant le réseau vous pourrez masquer le problème mais pas le résoudre ça c'est dans les fondamentaux il y a besoin au 21ème siècle de garantir la liberté d'expression de garantir la neutralité du net et ça ce sont probablement les 4 éléments les plus importants garantir la liberté d'expression ne pas s'arrêter au commerce il y a des principes qui doivent être protégés par la loi et qui ne relèvent pas du commerce c'est pas parce que c'est pas rentable qu'on n'a pas le droit de tuer les gens c'est parce que c'est un principe point il faut protéger l'innovation et protéger l'innovation ça veut bien dire protéger les petites entreprises contre les grosses et donc empêcher les opérateurs de faire n'importe quoi il faut que la solution ne pousse pas à la centralisation parce que c'est dangereux c'est dangereux pour la société et la solution d'un problème donné n'est jamais de modifier le réseau bien alors l'état des lieux du législatif il y a une proposition de loi du parti socialiste sur le sujet qui a été discutée il y a un an je dirais si ma mémoire est bonne qui a été rejetée par l'UMP parce qu'ils allaient en reparler très très vite c'est à dire que l'EPS a proposé une loi qui défend de la neutralité du net l'UMP a dit ah mais non c'est trop tôt on en reparle dans 3 mois et puis ils n'en ont pas reparlé depuis donc pour le moment l'EPS a un point d'avance d'un autre côté c'était une proposition de loi proposée par l'opposition dont il savait qu'elle ne passerait pas vous voyez ça relève du bluff c'est à dire moi aussi je peux proposer plein de lois dont je sais qu'elles ne seront pas votées maintenant que l'EPS a une chance d'être aux affaires s'il obtient une majorité législative il n'est pas du tout évident qu'ils reproposent la même loi parce que cette fois-ci elle serait votée c'est vachement plus dangereux les textes subversifs c'est bien de les proposer quand on est dans l'opposition il y a une position pro neutralité assez claire de l'UMP mais qui reste marginale alors j'ai mis le marginal entre guillemets parce que c'est dans les programmes officiels publiés par l'UMP c'est dans la position officielle du parti vous voyez c'est dans la ligne du parti à l'UMP ils ont ça un petit livre rouge écrit la ligne du parti tout ça et donc j'ai eu l'occasion de demander à des officiels et on m'a répondu très officiellement Benjamin Lancart qui est je sais plus quoi secrétaire national au numérique à la nouvelle économie je n'ai pas retenu à l'UMP il m'a répondu que ça c'était le programme du parti et que ça n'engageait pas le président enfin le candidat président le paré élu là donc je sais qu'il y a un texte assez bien fichu côté UMP je ne sais pas à quel point il est engageant ou respecté ou serait respecté mais qui est la position que je décrivais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va garantir la neutralité par le libéralisme la position de l'ARCEP sur le sujet même chose pro-neutralité assez engagée c'est-à-dire plutôt d'avis de réguler les opérateurs mais il se trouve qu'en France les opérateurs ont plus de pouvoir que l'ARCEP c'est important à comprendre l'ARCEP ne peut pas prendre alors pour ceux qui ne savent pas l'ARCEP c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et les postes dit gendarme des télécoms l'ARCEP ne peut pas prendre une position qui soit très franchement hostile aux opérateurs ça, ça ne marche pas parce que les opérateurs ont plus de moyens juridiques c'est-à-dire qu'ils ont plus de juristes pour aller traîner tout ça devant la commission européenne devant le conseil d'état faire traîner etc l'ARCEP peut prendre des arbitrages c'est-à-dire qu'en deux opérateurs ont des positions voisines mais différentes dire on va se mettre au milieu ça l'ARCEP peut mais pas prendre une position qui soit contraire à l'opinion de la totalité du secteur des télécoms ça ils n'ont pas ce poids politique là un gouvernement peut essayer de jouer à ça mais pas un régulateur autonome donc ils sont obligés de composer ils sont obligés de travailler sur le sujet pour faire avancer etc et ils ont des positions sur la neutralité qui sont plutôt du bon sens c'est-à-dire qui relèvent du libéralisme ça ils n'ont pas le choix c'est imposé par le paquet télécom et puis du fait que ce serait quand même pas mal qu'il y ait une loi pour protéger la liberté d'expression mais juste la liberté d'expression le reste le libéralisme s'en occupera c'est à peu près ça la position de l'ARCEP et la position de la commission européenne c'est qu'il est urgent d'attendre et que le marché y pourvoira en temps et en heure vous savez la main invisible du marché celle qui ne se trompe jamais et qui est si efficiente voilà donc c'était les deux éléments clés que je voulais vous faire parvenir la neutralité des réseaux est une nécessité des démocraties du 20ème siècle et la façon dont cette question est traitée est un marqueur fort de ce qu'est notre société on ne coupera pas dans les 5 ans qui viennent au fait qu'il y ait une décision législative forte sur le sujet je m'explique même le fait de ne rien décider et de laisser faire alors qu'on sait que le marché spontanément est en train d'abîmer le réseau est une décision politique décider de ne pas empêcher quelque chose dont on sait que c'est contraire à l'intérêt général et que ça a lieu c'est une décision politique et donc ce sujet est un élément clé c'est pas ça qui changera la croissance économique de la France mais c'est dans les éléments je parle bien purement de politique et pas d'économie c'est un élément politique très fort et c'est un marqueur clé à l'heure actuelle on n'est pas rendu voilà moi j'ai fini si vous avez des questions je pense qu'il doit nous rester à peu près un temps négatif voilà donc si vous avez des questions je vous écoute on va essayer de faire très vite c'est juste sur tu parlais de l'ARCEP c'est sur leur initiative pour essayer de réguler le peering si tu avais enfin qu'est-ce que tu en pensais ? pour le moment ils n'en sont pas essayés de le réguler ils en sont essayés de savoir ce qui se passe ils en sont essayés de savoir qui fait quoi qui intervient où sous quelle forme etc etc c'est plutôt bien qu'ils essayent de comprendre le marché dans lequel ils bossent donc ça c'est plutôt pas mal en fait le jeu en régie c'est de jouer avec les micros pour voir si on s'en va sinon on peut poser des questions dès qu'on a atteint la zone fumeur c'est-à-dire dehors est-ce qu'il y a d'autres questions ? non c'est pour les gens qui suivent sur le grand internet est-ce qu'on pourrait avoir une rapide liste des dernières victoires qui vont dans le bon sens ? alors dans les éléments qui vont dans le bon sens la Hollande a voté une loi qui protège la neutralité du réseau la loi en question a l'air plutôt bonne la Hollande c'est pas loin c'est en Europe c'est un pays fondateur de l'Europe c'est une grande démocratie bon voilà c'est plutôt pas mal Acta au niveau européen ça commence à sentir sérieusement le sapin on n'en est pas encore complètement débarrassé c'est pas fait voilà faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais voilà Acta ça commence à sentir sérieusement mauvais ça pourrait se régler cet été on espère que ça va se régler cet été on a marqué des points dans le sens où le régulateur français qui était notoirement mou du genou sur quelques questions que ce soit depuis plus de 10 ans a pris des positions relativement claires sur la neutralité et qui sont des positions plutôt bonnes ils en sont pas encore à dire que la concurrence libre et non faussée ça sert à rien ça ils peuvent pas ils ont pas le droit c'est-à-dire qu'ils ont même pas le droit de le penser puisque leur statut dit en tant que régulateur ils doivent expliquer à quel point c'est bien la concurrence libre et non faussée pour protéger la neutralité du réseau donc eux ils ont dit ben voilà on définit la neutralité du réseau et puis on remarque que le marché c'est sublime ça protège tout sauf au moins ce détail là qu'est la liberté d'expression sur lequel peut-être faudrait une loi ils ont pas le droit de dire le contraire qu'est-ce qu'on a d'autre comme point positif sur ces sujets là ben pas grand chose en fait c'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal on marque des points on marque des points quand on est mobilisé et quand on est nombreux sur le sujet je sais que ça que ça a l'air assez idiot mais plus plus on fait de bruit sur le sujet plus on marque des points plus ces sujets sont repris traités etc plus on marque des points c'est en fait le sujet est important et nos politiques ne le comprennent que sur deux critères simples l'un qui est l'unité de bruit médiatique c'est à dire plus on fait de bruit dans la presse plus ils comprennent que c'est important et puis le deuxième critère qui est l'unité de bruit politique il faut que ça leur coûte politiquement Adopi leur a coûté cher Adopi leur a coûté à nos députés de se faire pourrir la tête sur les marchés dans leur circonscription par les gamins qui venaient poser des questions indiscrètes sur c'est quoi ces textes à la con que vous votez etc puis ils sont pénibles les gamins en question parce qu'ils ont l'habitude c'est à dire que effectivement t'imagines Minot 16-17 ans qui va emmerder son député vieux routier de la politique sur le marché du dimanche en deux minutes le Minot il est roulé dans la farine deux minutes montre en main par contre il a noté l'argument qu'on lui a répondu puis il a été regardé sur le net puis il a été fouillé puis il a bien vu qu'on se foutait de sa gueule et huit jours après il sera encore sur le marché et là le député il a intérêt à faire gaffe parce que le Minot il sera pas content du tout et ça va s'entendre sur vous m'avez pris pour un con c'est n'importe quoi ce que vous m'avez dit c'est pas un argument sérieux donc très dangereux ça et les députés n'aiment pas du tout ça a un prix politique ça a un coût faire le JT de 20 heures sur l'adoption ou la non-adoption d'un texte à l'Assemblée nationale quand c'est défavorable au gouvernement c'est considéré comme un coût dans les gens qui ont oublié dans les péripéties des péripéties de la Hadopie il y a eu le fait que le texte sorti de la commission mixte paritaire ait été rejeté par les députés pour info cet élément là dans une procédure sur un vote d'une loi ça a dû arriver trois fois dans toute l'histoire de la 5ème république des lois on en vote mais des tartines elles sortent toutes plus ou moins à un moment ou à un autre de la commission mixte paritaire parce qu'on suit jamais la procédure jusqu'au bout il n'y a qu'en période de cohabitation qu'on est contraint de suivre la procédure jusqu'au bout donc on le fait on le fait jamais et toutes les lois passent à un moment ou à un autre commission mixte paritaire et une fois que la commission mixte paritaire s'est mise d'accord c'est voté comme une lettre à la poste à l'assemblée et au sénat trois fois dans l'histoire de la 5ème république il y a eu des rejets l'une des trois c'est Hadopie donc faire en sorte que toucher à la neutralité du réseau ait un coût politique est un élément fondamental de nos luttes faire comprendre aux députés que nous sommes nombreux à être mobilisés et nous ne sommes pas les représentants de nos employeurs contrairement aux lobbyistes et donc on va se montrer beaucoup plus chiant ça ce sont des éléments positifs il ne faut pas lâcher mais ce sont des éléments positifs il n'y en a pas beaucoup d'autres merci en réponse en fait à cette question là c'est quels étaient d'après vous les prochains rendez-vous les sujets sur lesquels il fallait qu'on soit mobilisés et quelle était votre impression sur notre nouveau dictateur bien-aimé et le futur peut-être gouvernement qu'est-ce qui va en sortir d'après vous voilà alors là moi je vais te dire je suis super doué en prédiction tant que ça parle pas de l'avenir alors si tu veux je peux te prédire toute l'année 2007 en politique impeccable mais non sur 2013 je sais pas quels sont les rendez-vous importants il y en a quelques-uns qu'on sait il y a un rendez-vous majeur qui est ACTA il est fondamental que le parlement européen tue cette merde d'ACTA c'est rigoureusement indispensable c'est indispensable pour faire comprendre à la commission européenne qu'on ne négocie pas un traité en secret c'est fini le temps où on négociait les traités internationaux en secret faire comprendre que la loi ne s'écrit pas en dehors des parlements c'est à ça que ça sert ACTA ça sert à écrire une loi en dehors du parlement et en contournant la procédure démocratique il faut faire comprendre à tous nos braves dirigeants que ces temps là sont révolus ils vont avoir du mal mais ça c'est important donc faire la peau d'ACTA on a commencé comme je disais ça commence à sentir un peu le sapin mais il faut le finir il faut l'achever il souffre il faut le finir qu'est-ce qu'on a d'autre comme rendez-vous ben écoute ils nous ont promis un acte 2 de l'exception culturelle donc moi je suis très naïf je l'ai compris comme remettre à plat la question des droits d'auteur dans le numérique remettre à plat la question de l'économie de la culture dans le contexte du numérique et de retrouver un point d'équilibre intelligent entre les droits du public et les droits des artistes et qu'on rappelle bien haut et fort que les droits des éditeurs on s'en branle c'est une industrie comme une autre c'est comme les marchands de calèche si ça se vend plus et qu'ils ne se sont pas recyclés tant pis pour eux donc voilà pour moi ce point là est essentiel il y a vraiment ces deux points là il y a le ACTA qui est un rendez-vous à très court terme il y a la façon dont ils vont remettre à plat les questions des droits d'auteur et donc tout ça tout le monde a compris c'est Adopi c'est la position que le prochain gouvernement prendra sur Adopi est une question clé ça risque de devenir un marqueur politique fort c'est à dire qu'en fait soit ils nous prennent pour des glands et ils tournent autour du pot et ça va se voir et alors ça ne va pas durer longtemps soit ils prennent une position relativement claire même si ce n'est pas celle que nous on demande et dans ce cas là on pourra discuter qu'est-ce qu'on a d'autre comme rendez-vous clé dans ces domaines là il y a un très 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 gros risque de directive IPRED au niveau du parlement européen alors IPRED ça va vous non pas plus directive visant à garantir les droits de propriété intellectuelle sur internet voilà 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 c'était urgent ah oui c'est toujours la même chose toujours donc ça il faut s'en méfier beaucoup il y a mais je crois que Jibus est déjà venu en parler des vraies questions très sérieuses autour des brevets ils sont en train d'essayer de nous enquiller du brevet logiciel dans du brevet unitaire au niveau du parlement européen en ce moment et pour le moment la bataille est mal partie pour réussir à enlever toute velléité de brevets du logiciel de brevets du vivant la politique de brevets est en train de tuer le monde et il faut que ça se calme et là dessus il y a il y a du boulot pour les 20 ans qui viennent c'est un des prochains grands chantiers politiques il y a besoin de retravailler en profondeur toute la question autour en fait tous les concepts qui sont mélangés dans ce dans ce mot-valise de propriété intellectuelle qui ne veut rien dire parce que dedans tu as du droit d'auteur tu as de la licence artistique tu as du dessin industriel tu as du droit des marques tout ça ça n'a rien à voir c'est tous des domaines complètement différents à chaque fois et c'est tout touillé ensemble on te mélange dans ACTA les artistes qu'on assassine à coup de modem et la façon dont on va taxer les médicaments génériques en transit par Rotterdam pour aller de l'Inde au pays d'Afrique où ils sont indispensables pour sauver les gens du sida voilà et on mélange tout ça ensemble parce que propriété intellectuelle c'est un mot-valise qui fait n'importe quoi il va falloir faire sauter ce monolithe pour le rendre lisible ce qui permettra après de faire un tri dedans et d'enlever ce qui n'a rien à y faire mais donc voilà il y a pas mal de points clés et savoir qui sera en charge du dossier du numérique dans le prochain gouvernement est une vraie question merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut attendre de l'après ACTA si éventuellement le sapin prend feu un acte 2 ou éventuellement des prises oppositions contraires c'est-à-dire on vote l'inverse d'ACTA non 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 rêve pas rêve pas tu voudrais pas que le parlement se mette à défendre l'intérêt général attends non ça ils ont pas le temps ils peuvent pas donc si on arrive à enterrer ACTA ils sont déjà en train de préparer le prochain voilà bah c'est-à-dire celui-là il s'est vu tout de suite mais c'est déjà en cours de préparation moi je voulais savoir si vous n'étiez pas inquiet de voir les habitudes qui sont prises du côté des réseaux mobiles de l'internet enfin du soi-disant internet mobile donc que ce soit le filtrage de certains protocoles donc qui fait que la démination internet n'est pas eu tout justifié et également l'environnement applicatif qui justement va à l'encontre de toutes les habitudes qu'on a mis dans l'internet de fixe en franchement nous obligeant un petit peu à nous détacher du caractère à centrer du réseau si j'en suis très inquiet si j'en suis très inquiet et c'est un des un des gros dangers à la politique de procrastination de la commission européenne et de l'ARCEP c'est-à-dire que à force de reculer en permanence et de dire ah bah effectivement ce que font les opérateurs c'est pas bien mais bon on peut quand même pas tous leur mettre une amende en disant qu'ils sont tous hors la loi il faut quand même qu'ils soient dans la loi c'est des grands les grands et les puissants sont toujours conformes à la loi il suffit d'adapter la loi au moment où eux se sont adaptés on va faire comme ça tu vois la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de tuer les esclaves on la fera après que les riches aient arrêté de tuer les esclaves ça c'est plus simple donc cette approche là qui est une approche qui permet d'éviter les guerres entre puissants fait que effectivement on laisse s'installer des habitudes très mauvaises donc je suis plutôt pessimiste sur ce sujet là d'un autre point de vue je ne sais pas comment expliquer ça de manière simple la courbe de progression que je montrais tout à l'heure sur c'est quoi un internaute et comment ça évolue la courbe de progression est la même sur Usenet donc entre 1988 et 1992 sur des protocoles assez préhistoriques 100% à centrer entièrement incontrôlés entièrement incontrôlables totalement gérés par la périphérie enfin bref de l'internet absolu de l'internet parfait et on retrouve le même mode et le même schéma de progression chez les utilisateurs de Facebook qui est le truc le plus centralisé de la terre le plus pourri jusqu'au genou de copyright de DRM de partout de propriété intellectuelle qui bloque absolument tout c'est fliqué à tous les coins de rue c'est censuré selon le bon vouloir d'une boîte privée à part Apple on ne peut pas faire pire quoique non c'est pareil ce truc là est le plus pourri du plus pourri qu'on puisse imaginer de machin pas neutre et il produit quasiment le même effet et en fait n'importe qui ayant utilisé Facebook suffisamment longtemps et ayant suivi à peu près cette courbe d'évolution à un moment se sent strictement contraint d'aller bosser ailleurs parce que là il ne peut pas et il finit par sortir du moule ce qu'il faut c'est absolument qu'il continue d'exister en dehors du moule sur lequel on puisse aller après mais la phase d'incubation est la même donc sur du long ou très long terme je ne suis pas très inquiet j'aimerais mieux que ça fonctionne autrement que par un monopole privé enfin que ça fonctionne sur un modèle plus propre mais mais finalement si ça fonctionne aussi avec le modèle sale faisons le fonctionner avec le modèle le modèle sale il n'y a pas de question religieuse derrière ça marche pareil je propose que ce soit la dernière à quel moment tu vas commencer à utiliser un gros mot comme le mot corruption la corruption ça suppose qu'un opérateur mettons orange achète un ministre mettons Christine Albanel voilà ça c'est fait et pourquoi on n'en parle pas je ne sais pas il va aller trouver du boulot où notre prézipote là où il y a de l'argent non 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 là où il y a de l'argent ça c'est entendu parce que je rappelle on va lui verser un salaire à vie à Péper donc de l'argent il n'a pas besoin d'en chercher il va aller trouver du boulot où moi je serais très curieux de savoir dans quelles grandes entreprises vont aller les ministres qui étaient en charge des secteurs mais ça c'est la corruption habituelle de notre gouvernement c'est pas spécifique à internet c'est la façon dont fonctionne la 5ème république et l'entre-soi mais c'est pas spécifique à internet Laurence Lessig utilise le même concept et il parle pas de la France oui c'est relativement usuel mais pour le moment si tu veux je n'ai pas d'exemple frappant d'éléments qui relèvent de la corruption pure du conflit d'intérêts tout le temps alors ça tout le temps en permanence du conflit d'intérêts inacceptable tout le temps je ne comprends pas que Christine Albanel puisse être salariée du groupe France Télécom alors qu'elle était ministre lors de la discussion d'une loi majeure dans le secteur enfin voilà ça c'est pas possible c'est du conflit d'intérêts pur je n'ai rien disant qu'à un moment pendant qu'elle était ministre le groupe lui ait graissé la patte pour qu'elle prenne une position ou une autre il n'y a rien là-dedans je ne sais pas ce serait ça de la corruption du conflit d'intérêts c'est évident mais on le sait on le sait enfin je ne sais pas n'importe qui qui lit le canard enchaîné depuis moins de 80 ans sait je veux dire Mediator on peut faire semblant qu'on l'a découvert en janvier ou on peut faire semblant qu'on l'a lu dans la presse il y a je ne sais plus au moins 5 ans si ce n'est pas 10 enfin voilà ça fait longtemps on peut faire semblant de ne pas savoir mais on sait et ce n'est pas spécifique à internet et si tu veux la lutte anti conflit d'intérêts et anti-corruption etc je n'ai pas envie je n'ai pas le temps je n'ai pas accès à foutre si j'arrive malgré la corruption ambiante et malgré le fonctionnement de nos politiques à faire en sorte qu'ils ne saccagent pas internet ce sera déjà pas mal tu vois j'ai des ambitions plus raisonnables moi tant que les organisateurs ne foutent pas dehors on continue donc olive c'est toi qui décide non j'aurais juste voulu savoir j'aurais juste voulu savoir votre opinion sur ce qui s'est passé à méga upload bah rien ce que j'en pense c'est un site centralisé tout pourri qui a été fermé par les flics bon moi j'en pense rien c'est hein bah on a coupé un bout d'internet on a coupé un bout qui n'était pas légal enfin je voilà ah bah la méthode n'était pas propre mais ça c'est le côté cow-boy des ricains on coupe d'abord on discute après techniquement moi si tu veux c'est mon cas mon côté bisounours j'aurais préféré qu'il y ait une condamnation en justice avant de fermer le site parce que là ils ont tué un business et puis ils vont se donner 3, 5, 10, 15 ans de procès pour arriver à la conclusion de savoir si c'était légal ou pas j'aurais préféré qu'on arrive à la conclusion que c'était illégal d'abord et qu'après on tue le business la saisie des noms de domaine c'est tout à fait autre chose et c'était pas la question que tu posais tu posais une question sur méga upload la question des noms de domaine et les dérives actuelles de la justice américaine sur les noms de domaine sont des choses beaucoup plus graves et bien différentes il y a non c'est pas la même chose au départ il y a une dérive actuelle du droit américain et de la jurisprudence américaine qui est dramatique qui est en train de dire que parce que l'activité sur un site est devenue illégale est considérée comme illégale on peut supprimer le nom du site alors qu'avant on ne supprimait un nom de domaine que quand le nom de domaine était le délit lui-même d'accord maintenant la justice américaine considère que la suppression du nom de domaine est une peine possible est une sanction possible sur à peu près n'importe quoi comme délit alors je te donne un exemple Orange France Télécom condamné pour entente illicite avec les autres opérateurs dans le domaine du mobile donc je ne fais pas de la science-fiction c'était sur la période je ne sais plus si c'est 97-2002 ou 2002-2007 enfin voilà ils ont été condamnés ils se sont mangés une amende record de plusieurs centaines de millions est-ce qu'on aurait pu les priver du nom France Télécom est-ce que ça aurait été légitime alors que le nom en lui-même n'est pas le délit avant la jurisprudence américaine disait qu'on supprimait un nom de domaine quand le nom est le délit parce que c'est une atteinte au droit des marques parce que c'est injurieux parce que c'est une incitation à la haine raciale le nom de domaine il faut brûler les nègres et les arabes est un appel à la haine etc le nom lui-même est-elle délit était l'objet du délit et la justice statuant sur le nom disait que le nom lui-même est contraire à la loi et doit donc être supprimé alors après on aime ou pas le fait qu'il ne respecte que le droit des marques et pas le droit des gens voilà on peut discuter sur ça mais on arbitrait sur le nom qu'un conflit portant sur le nom c'était relativement sain maintenant on dit qu'un conflit portant sur n'importe quoi peut se traduire par une saisie des noms de domaine quand on dit que méga-upload porte atteinte au copyright attention la marque méga-upload leur appartient ils sont les légitimes détenteurs de la marque méga-upload ils portent atteinte au droit de copyright des vidéos et de la musique et de machin mais la marque méga-upload elle est à eux et personne ne leur conteste Vivendi Universal ne prétend pas être propriétaire de la marque méga-upload il n'y a pas de conflit sur cette marque là tout le monde est d'accord ça leur appartient on pense que leur activité est illicite mais cette marque là leur appartient et donc le fait que les juges aient décidé de saisir les noms de domaine et de faire bloquer enfin de faire supprimer les noms de domaine comme étant une décision je pense que sur le cas méga-upload c'est pas tellement le cas c'est pas tellement sur méga-upload que ça s'est passé on trouve d'autres cas dans les jurisprudences américaines actuelles mais ça c'est très dangereux comme dérive et c'est pas la même question l'affaire méga-upload rien à battre mais alors rien j'aurais préféré qu'il y ait une décision de justice avant qu'on coupe enfin mais de même que moi j'aime mieux quand il y a une décision de justice avant qu'on mette les gens en prison plutôt qu'après mais voilà c'est ça c'est ça